Bonjour et bienvenue poursuivre sur Diagonal TV cette finale du championnat du monde féminin 2015. Donc finale qui oppose l'Ukrainienne Maria Muzichuk à la Russe Natalia Pogonina. Maria Muzichuk mène d'un point, on est sur la quatrième partie et en cas de match nul ou de victoire, Maria Muzichuk sera sacrée championne du monde. La Russe Natalia Pogonina doit absolument l'emporter avec les Noirs, tâche extrêmement difficile. Mais on l'a vu, en huitième de finale, en quart de finale, en demi-finale, à chaque fois la Russe Natalia Pogonina revient dans le match et finit par l'emporter. Donc elle est extrêmement dangereuse et d'autant qu'elle est aussi revenue dans les matchs face à des joueuses avec les pièces noires. Donc elle est capable y compris de gagner avec les Noirs. Donc c'est parti pour l'Ukrainienne avec E4, titre mondial en jeu, E5, symétrique donc, cavalier F3, cavalier C6 et cavalier C3. Ça c'est une surprise, le coup cavalier C3, un coup inattendu sans doute. La Russe s'attendait plus à Foube 5, qu'on a déjà vu, qui rentre soit dans une Espagnole, soit dans une Berlinoise si on joue cavalier F6. Mais on l'a vu, Maria Muzichuk a très très bien joué avec Foube 5 d'ailleurs, puisqu'elle l'avait emporté avec les Blancs. Et bien la Russe peut-être avait prévu quelque chose, peut-être rentrée dans une rente plus tendue. Et elle évite, avec ce coup-là, elle évite la préparation russe. C'est un coup psychologique fort, sans doute une préparation. Et donc c'est parti, cavalier F6, D4, poussée centrale, puis on prend, cavalier prend, Foube 5, coup extrêmement actif, Foube 3. Et maintenant Foube 4, alors ça c'est étonnant. Foube 5 d'abord, qui permet aux Blancs de sortir le Foube 3, et maintenant Foube 4. Ça c'est un coup surprenant, pourquoi pas Foube 4 tout de suite ? En ce cas-là, c'est une subtilité, on ne va pas rentrer dans la description ici, c'est extrêmement subtil, mais pourquoi pas. Attention, les Noirs menacent, cavalier prend E4, puisque le cavalier C3 maintenant est cloué. Le Roi ici est en derrière. Donc Foube 3 protège le pion E4, c'est logique. Et maintenant, cavalier E5. Petit Roi, petit Roi, cavalier D5. Les Blancs ne laissent pas les Noirs choisir de doubler les Pions, ils auraient pu le faire, mais ils donnaient la paire de Fous. Ils ont donc patienté les Noirs. Et maintenant que le cavalier n'est plus cloué, les Blancs en profitent pour jouer cavalier D5, évitant toute surprise à base de Foube 3, prend cavalier C3. Donc ici, ils proposent soit un échange en F6, soit éventuellement un clouage par Fou G5. Clou le cavalier F6, et que font les Noirs ? Si les Noirs reviennent avec le Fou E7, je peux prendre la paire de Fous par cavalier E7, avec une position tout à fait intéressante. Donc les Noirs ne laissent pas faire, cavalier prend, pion prend, ici, et après Tour E8, Fou E2. Notons que la structure ici des Pions, ici 4 contre 4, et 3 contre 3, ici la structure des Pions est symétrique. Voilà, il n'y a pas de distorsion, donc c'est des positions qui ont tendance à être annulantes, ce qui est bon pour les Blancs, un peu moins bon pour les Noirs, étant donné l'objectif du match. Fou F8, le Fou rentre à la maison. Dame D2, les Blancs n'ont aucun problème pour l'instant. D6, H3, il faut rappeler que c'est les Noirs qui doivent essayer de l'emporter, extrêmement difficile. H6, ne se presse pas. Tour Ae1, on continue son développement. A6, F4, alors A6, dans l'optique de jouer peut-être B5, mais aussi d'enlever des possibilités de cavalier B5. Si on veut notamment, par exemple, sortir la Dame, il ne faut pas permettre aux Blancs d'embêter le Pion C7. Donc A6, double intérêt, à la fois empêcher qu'elle ait B5 et envisager, pourquoi pas, un B5 ultérieur. Mais là, donc F4, les Blancs prennent la décision d'agir sur le centre. On va sortir ce cavalier central. Voilà, cavalier D7. Alors ça, c'est le cavalier D7, c'est pour replacer le cavalier. Alors soit en C5, éventuellement, soit en F6. Voilà, et permettre au C8 de se libérer. On va voir ce que choisiront les Noirs. Fou F3, alors c'est classique, ce type de position. A noter que le fou F3 contrôle bien la case E4, en prévision d'un futur cavalier C5 ou d'un futur cavalier F6, qui vise la case E4 pour le cavalier, soutenu par la tour. Le fou, ici, contrôle la case une première fois. On peut envisager donc de faire un échange éventuellement. Cavalier C5, voilà. Donc les Noirs choisissent le cavalier C5. Alors sans doute, on n'a pas peur d'un coup, ici, comme B4, qui est tentant, bien sûr, parce qu'on attaque le cavalier qui est obligé de rejouer. Mais simplement, les Noirs joueraient le cavalier en E4, avec une bonne position. Le cavalier attaque la Dame, on voit la Dame. Si la Dame joue, on peut encore embêter les Blancs par cavalier G3, puis envisager le cavalier F5, proposer un échange, et le fou C8 sort. Et puis, ce pion B4 avancé peut s'avérer une faiblesse. Parce que les Noirs vont pouvoir jouer A5. Et si on pousse encore plus le pion, plus on les avance, les pions, plus ils risquent d'être faibles. Il ne faut jamais oublier ça. Et puis, en cas de prise, évidemment, la tour A8 va se régaler sur la Colonna. Donc, on pousse les Blancs à avancer leur pion. Bon, donc, Cavalier C5, il faut toujours y réfléchir à deux fois, comme ça, avant d'attaquer. Même si c'est, bien sûr, envisageable. Donc là, d'ailleurs, alors, fou F2, ici. Alors, KVC5, les Blancs jouent fou F2. Voilà. Donc, les Blancs évitent d'affaiblir. Et deux, en jouant fou F2, simplement, la tour contrôle E4. Donc, on ne peut pas jouer avec les Noirs cavaliers E4. Alors, peut-être là, maintenant, la menace B4 est une vraie menace. C'est possible. Tour prend. Tour prend. Et simplement, fou D7. Donc, on n'a pas peur de B4, puisque sur B4, on mettra le cavalier en A4, protégé par le fou. Et ce cavalier contrôle des cases dans le camp blanc. En plus, le cavalier en A4 empêche toute poussée ultérieure A4 du pion. Voilà. C'est le type de position qu'on aime bien jouer avec les Noirs, comme ça, sur B4, comme ça, de venir sur les cases blanches, puisqu'on joue les pions sur cases noires. Donc, les Blancs ne font pas cette erreur, simplement. Le centre est verrouillé. Les Noirs n'ont pas de possibilité vraiment d'embêter les Blancs au centre. On tient la colonne E pour l'instant avec la tour. On a un beau cavalier en D4. On peut envisager, voilà, G4, de pousser du côté Roi. Pourquoi pas. Fou E7. Roi G2, carrément. On amène le Roi, eh bien, un peu plus vers le centre, proche de ses pions. Le Roi peut être une pièce active aussi, bien sûr. dans ce type de position où il ne risque pas grand-chose. Et là, fou H4, intéressant. On veut échanger le fou F2. On veut affaiblir un peu la position du Roi Blanc. Fou prend, Dame prend. Regardez comme les Blancs n'ont pas peur, puisqu'ils ont prévu simplement Dame F2. Voilà, propose un échange de Dame. Les Blancs se contentent, bien sûr, d'une nulle qui leur donne le titre mondial. Mais, bien sûr, les Noirs refusent. Dame F6, attaque le pion F4. Attention. Et là, Roi G3. Extrêmement surprenant. Extrêmement surprenant. Puisque les Noirs peuvent jouer G5, qui affaiblira la case F4. Ici, c'est tout à fait envisageable. Ça viendra sans doute un peu plus tard dans la partie. Les Blancs doivent défendre de la Dame. Bon, à noter quand même que les Noirs, malheureusement, n'ont plus le fou de case Noire. Donc, ce qui fait que, même en affaiblissant les cases Noires, c'est moins dangereux que si les Fous étaient encore là. Notamment le fou de case Noire, bien sûr. Donc, Roi G3, ici, les Noirs ne se pressent pas. Ils jouent A5. A5. On commence à mettre les pions sur case Noire. Ils le sont déjà beaucoup. Pour être de la couleur opposée de celle du Fou. Voilà, on veut attaquer, puisqu'on veut essayer de gagner la partie. Il faut qu'il faut oublier. Donc, il faut contrôler un maximum de cases. Donc, les pions vont s'occuper des cases Noires. Pendant que le Fou, lui, s'occupe des cases Blanches. Donc, Dame D2. Voilà, on recentre la Dame. Notamment pour protéger le pion F4 en prévision d'un futur G5. Et G5, quand même. Voilà, on affaiblit les cases Noires. Fou G2. Fou G2, simplement. Permet d'envisager, pourquoi pas, des tours F1. Pour protéger plus. Et B5. Les Noirs prennent de l'espace à l'aile Dame. Regarde, le fou D7 protège bien le B5. On peut envisager B4. Et contrôler des cases Noires dans le camp Blanc. B3. Dame G6. Dame G6. Alors ça, ce coup est difficile à expliquer. Alors, c'est pas évident. Parce qu'il faut garder des pièces pour les Noirs. Il ne faut pas oublier qu'il faut essayer de gagner. Donc, les Noirs font tout pour essayer de gagner. On peut jouer B4 aussi ici. Pour prendre les cases Noires. Ça pouvait être intéressant. Et bon, Dame G6, c'est un coup difficile à comprendre. Puisqu'on va sur cases blanches. On aime bien plutôt avoir la Dame sur la couleur opposée du fou. Mais les Noirs, est-ce qu'ils ne sont pas déjà au maximum de leur possibilité ? Difficile à juger. A3. A3, regardez, les Blancs, voilà. Essayez d'éviter quand même que les Noirs prennent toutes les cases. A3, on empêche B4 déjà. La Dame contrôle aussi. Attention quand même, parce qu'à tout moment, les Noirs peuvent prendre en F4. Alors, des idées de Dame G6, ça pourrait être aussi d'envisager des H5. Et en cas de prise, on prend en F4 avec un double échec. Et le Roi est obligé d'aller s'aventurer. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Alors, puis on prend en F4. Échec. Dame prend. Alors, on prend la Dame, bien sûr. La Dame, bien entendu, vise C2. Mais le calé des 4 veille, il n'y a pas de problème. Tout est tenu de la part des Blancs. La position des Blancs est toujours extrêmement solide. Ils ont même l'avantage, puisque c'est eux qui tiennent le centre. C'est eux qui tiennent la colonne E. Voilà. Et B4. Enfin. Apprend. Apprend. Alors, à noter que, non seulement on contrôle les cases noires ici. Bon, on se demande, ce n'est pas très embêtant. Mais surtout, on a libéré la colonne A pour la tour. Qui peut envisager, pourquoi pas, de venir en A2. Même si, ce cavalier D4 suffit à contenir ses menaces. A noter qu'au niveau structurel, ces deux pions, maintenant, sont isolés. Comparé à ces deux qui sont liés. Petit désavantage noir de ce côté-là. Dame D2. Les Blancs simplement consolident. Et disons noir, bien à toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Attention. Je menace quand même le pion B4. Et H5. Évidemment, maintenant, sur Dame prend B4, c'est H prend. Et sur H prend, mais sur Dame prend, puisque le fou protège. Et le Roi blanc est totalement dénudé. C'est dangereux. Donc, fou F3, on revient en F3 avec le fou. On consolide la position. Mais là, on sent que les derniers coups blancs étaient peut-être un peu faibles. Dame D2. H5. Les Noirs, déjà, ont éliminé ces pions un peu doublés. Puisqu'à tout moment, ils peuvent prendre G4. Avec une position d'attaque intéressante. Puis on prend. Puis on prend. Évidemment, puisque sur fou prend, ça serait une faute grave. Puisque F5, le fou est cloué. Puisque la Dame ici est en vis-à-vis du Roi. Donc, il faut prendre du pion. Et sur F5, bon, simplement, on consolidera la case G4. Et tour F8. Pourquoi pas. Tour F8 ici. Bon, F5 était envisageable aussi. Tout de suite. F5. Menace quand même. Puis on prend G4. Mais on dénude le Roi noir. Et bon, G4. On peut laisser les Noirs prendre G4. Simplement, on enlèvera le fou. Probablement. Et c'est peut-être pas très très grave. Ou peut-être on joue Dame F4 aussi. Bon, alors, tour F8 est intéressant. Puisque sur F5, maintenant, pion prend. Mais la tour visera ici la colonne F. Et les Noirs, ils essaient, voilà, de créer des contre-menaces. Mais au fur et à mesure des échanges, la position vire en faveur des Blancs qui cherchent uniquement à faire nul. Évidemment, s'ils peuvent gagner, ils vont prendre la victoire. Mais c'est pas la peine. Ils ont besoin que de faire nul. Alors, attention. Cavalier C6, menace, échec et fourchette royale. Donc, attention. Alors, on pourrait se prémunir. Mais dans ce cas-là, le cavalier viendrait quand même en E7. Et probablement, pour viser plus tard la case F5 avec une magnifique case en F5. On jouerait probablement, sans doute, Dame F4 ou des choses comme ça. Ou on pourrait aussi jouer Tour H1. Et c'est les Blancs qui pourraient attaquer. Donc, attention. Donc, on prend le cavalier. Et puis, on prend. Là, la position est intéressante pour jouer le gain du côté noir. Parce qu'on a cavalier contre fou. Donc, c'est asymétrique. Tout ce qui va dans le sens de l'asymétrie est mieux pour essayer de gagner. Et qui plus est, le fameux couple Dame-Cavalier est extrêmement puissant en attaque. Voilà. Donc, c'est un facteur qui peut faire espérer les Noirs. Même si, positionnellement, il n'y a rien de spécial. Le Roi Blanc est quand même un peu faible. Et c'est vrai qu'il est un peu dans les courants d'air. Mais le Roi Noir aussi. Ce qui fait que ça peut se retourner assez vite. Le Roi Noir n'a plus de pion devant lui. Donc, la Tour, ici, si elle arrive à s'activer, pourrait aussi créer des contre-menaces. Il faut donc être extrêmement prudent dans son attaque. Cavalier E6. Très intéressant. On vise la case G5 avec un cavalier très actif qui pourra à tout moment s'échanger contre le fou. Et la Dame Noire et le cavalier forment un magnifique duo d'attaque. Il faut être très prudent. Dame-Prend. Les Blancs prennent B4. C'est responsable. Et les Noirs pouvant prendre, bien sûr, ici, en contrepartie, le pion C2. La position est extrêmement tendue. Dame-C4 propose un échange des Dames qui arrangerait, bien sûr, les Blancs. Sur Dame-Prend, pion-Prend. La nulle n'est plus très très loin. Le fou, en finale, étant légèrement supérieur au cavalier, probablement. Surtout quand il y a des pions des deux côtés. Ici, pion B et C contre pion G4. Les Blancs devraient arriver à faire une nulle assez facilement. Dame-B2. Tentant pour les Blancs, maintenant, de faire un Tour-Prend E6 qui est possible. Tour-Prend E6, pion-Prend, Dame-Prend avec échec. Et ça pourrait suffire pour faire une nulle. On peut regarder cette variante, ici. Tour-Prend. Et dans ce cas-là, simplement, on est obligé de reprendre avec les Noirs. Dame-Prend-échec. Et que font les Noirs ? Si les Noirs jouent Tour-F7, probablement, fou des 5 suffit. Puisque si les Noirs font des échecs avec la Dame, simplement, je bouge avec le Roi et la nulle me suffit. Et si les Noirs arrêtent de faire des échecs, après, Dame-Fou, je m'échange contre la Tour-F7. Et j'ai un pion de plus, en finale. Donc, une position avantageuse, voire même gagnante. Puisque je vais pousser le pion B. Et je menacerai C7. Pion-Prend, C7, Dame. Et si le Roi Noir vient empêcher ce pion, simplement, l'autre pion va à Dame. Donc, ici, sur Tour-F7, fou des 5 suffit pour la nulle largement. Donc, Roi-G7 est quasiment forcé, ici. Et simplement, je peux sans doute, ici, faire Dame-échec. Et il n'y a pas de solution pour les Noirs pour empêcher la nulle. Comment faire ? Si je viens en G6, je vais me prendre fou F5-échec, suivi du mat. Puisque sur Roi-H6, je vais faire Dame-H7-échec, Roi-G5-Dame-G6-échec-émat. Donc, c'est une mauvaise nouvelle. Si je viens en H6, je perds la Tour. Donc, ici, il ne reste que Tour-F7. C'est le seul coup. Et là, simplement, Dame-G5-échec. Et que font les Noirs ? Il semblerait que ça soit nul. Si je viens sur la colonne H, je vais me prendre un Dame-H5-échec. Et si je viens en F8, Dame-D8-échec, Dame-G5-échec. Voilà. Donc là, la nulle semble déjà être possible pour les Blancs. Après, Dame-B2. Tour prend un E6, semble forcer la nulle. Et les Blancs ne le voient pas, très certainement, puisqu'ils jouent fou D5. Alors, c'est sportif aussi, on pourrait se dire. Mais ça laisse au noir des possibilités. Cavalier-G5. Voilà, c'est fait. Cavalier vient au G5. Bonne case. Sur case noire, très difficile pour les Blancs de l'attaquer, puisqu'ils ont le fou de case blanche. Et là, Dame-F4 attaque le Cavalier. Dame-G7. Voilà, je protège. Et j'ai toujours des chances de jeu. Le Cavalier, attention, peut s'avérer dangereux. Je contrôle des cases proches du Roi Blanc. Il peut se passer encore des choses. Les Blancs viennent de rater une combinaison qui leur donnait le titre, probablement. Tour E7. Et là, les Noirs optimisent leur placement. Regardez, très joli. Tour A8. Tour A8. F7 est très bien défendu. En cas de prise, simplement en prise du Cavalier, tout est tenu. Il y a suffisamment de défenseurs. Trois défenseurs pour trois attaquants. Ça tient. En F7, pas de problème. Tour A8. J'ai mes pièces quasiment au maximum de leur efficacité. Pas tout à fait. Mais après, Dame-E3 de la part des Blancs. Un coup un tout petit peu faiblard. Puisque j'enlève une pièce à l'attaque de F7. Regardez. Il faut que je continue à contrôler le Cavalier. Dame-H6. Et là, c'est tendu. Là, c'est tendu parce que les Noirs ne sont plus qu'à un coup d'activer leur tour. Regardez. Si cette tour vient en A2. Attention. Il peut y avoir des... Il y a simplement menace de mate. Il y a aussi une menace d'échec en F3. Qui plus est, il pourrait y avoir des menaces de découverte de type Cavalier-échec. Et la Dame pourrait attaquer quelque chose. Bon, ça ne marche pas. On pourrait prendre. Mais il y a des menaces tactiques là qui commencent à s'accumuler. On est en finale de championnat du monde. Le titre est en jeu. Il ne reste peut-être pas beaucoup de temps aux joueuses. C'est le 40e coup. L'erreur est possible. Attention. 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 Et là, Maria Muzicicic va jouer une très belle combinaison. Il fallait voir. Elle aurait pu le faire avant. On a vu. Ce tour prend A6 semblait donner la nulle déjà. Et là, elle va rentrer dans une finale peut-être un tout petit peu plus tendue. Mais quasiment aussi annulante. Regardez. Très jolie. Position. La nulle suffit au blanc. Il faut vous rappeler quand même. Fou prend F7. Voilà. Fou prend F7. Sacrifice de fou. C'est un sacrifice. Les noirs vont le prendre parce qu'il n'y a pas trop de choix. Si je viens sur case noire. Par exemple, si je joue maintenant un coup comme Roi F8. Qui est quand même envisageable. Simplement, regardez. Le fou bien H5. Et c'est fini. Il n'y a plus de menace sur la colonne H. Et c'est les blancs qui vont finir l'attaque de façon victorieuse. Là, le Roi noir est totalement aux fraises. Et simplement, ils vont cette fois même gagner la partie. Donc, fou prend F7. Il faut reprendre. Et maintenant, simplement, les blancs échangent les dames. Voilà. Et après, tour prend C7. C'est presque nul. Puisqu'il suffit maintenant que ce pion D6 disparaisse. Et c'est nul. Tour et cavalier contre tour, ça ne gagne pas. C'est assez facile à défendre. Bon, il faut faire un peu attention. Mais c'est quand même assez facile à défendre. Beaucoup plus que tour et fou contre tour. Où il y a des positions gagnantes. Donc, comme on l'a rappelé plusieurs fois. Donc, tour prend C7. Très intéressant, cette combinaison finale. Regardez. Alors, les blancs comptent sur le fait. Bien sûr, heureusement que les blancs, il reste des pions blancs. Parce que si les noirs avaient encore le pion D6 sans les pions blancs. Là, par contre, ils vont gagner. Parce qu'ils vont valoriser leur pion de plus. Ils le protègent par cavalier F7. Et ensuite, ils vont arriver à le mettre en route. Et c'est lui qui va décider. Mais là, les blancs en plus ont un pion C7 proche de dame. Un pion B qui peut en plus créer une diversion. On n'est pas loin de faire tour D7. Attaque le pion. C7 menace tour C8 échec suivi de C8 dame. Et c'est très difficile à parer. Donc là, les noirs d'abord commencent par protéger leur seul atout qui leur reste. Il faut qu'ils gagnent les noirs. Donc, ils commencent par protéger le pion D6. La seule chance pour les noirs, c'est de garder ce pion. Et là, regardez, simplement B4. Voilà, B4. Et je menace B5, B6, B7, tour C8 et dame. C'est long, mais que font les noirs ? C'est ça le problème. C'est que les noirs n'ont pas de possibilité de se défendre de façon efficace. Par exemple, si tour B8, eh bien simplement, je peux jouer tour A7, voire même tour E7. Bon, tour E7, je peux me faire attaquer du roi adverse. Donc, plutôt tour A7. Et là, si les noirs prennent ici, simplement, je fais d'abord échec. Que font les noirs ? Ben, simplement, Roi G7, c'est quasiment forcé. Et maintenant, C7 terminé. Les blancs s'en sortent tranquillement, puisqu'on va faire Dame avec une position peut-être même gagnante pour les blancs. En tout cas, avec avantage qualité. Il y a une qualité nette de plus, avec pion contre pion. Et peut-être, les blancs peuvent même gagner cette finale. Donc, vous voyez, B4, tour E8, ne suffit pas. Vous voyez, parce qu'en fait, on dévie la tour. L'idée de B4, c'est que la tour noire s'occupe de ce pion pendant que je vance le pion C. Donc là, les noirs trouvent une autre façon de faire. Cavalier E5, pour ramener le cavalier proche du jeu, il faudrait aussi pouvoir ramener le roi. Mais les blancs ne laissent pas les noirs s'organiser. B5, voilà, B6, B7, tour C8, B8 Dame. Maintenant, tour B8. Tour B7. Ah, alors ça, c'est un coup extrêmement responsable. Tour B7. Qu'est-ce qui se passe sur tour B7 ? Qui a l'air très intéressant, puisqu'après, C prend B7. Simplement, cavalier D7 est forcé pour éviter la dame. Et maintenant, il faut vite, pour les blancs, s'occuper du pion D6. Si les noirs arrivent à s'organiser, ça risque d'être chaud. Alors, roi F4, roi F7. C'est assez simple, en fait. Alors, je ne vais pas faire roi E4, parce que je me prends cavalier C5 échec, cavalier prend B7, qui en plus contrôle le pion D6. Je vais plutôt jouer roi E3, voilà, pour éviter l'échec. Et sur, maintenant, roi E8, pour aller chercher le pion B7 avec le roi. Simplement, roi D4. Et sur roi D8, regardez, c'est l'autre pion qui va jouer aussi un rôle. On peut jouer B6 aussi, pour empêcher ici, regardez, le roi noir ne peut pas venir, puisque sur cavalier et sur cavalier prend, je fais B8 dame. Et le roi est coupé. Voilà, B6 aussi est un coup assez fort. Et maintenant, que font les noirs ? S'ils enlèvent le roi, je peux jouer. Alors, sur roi E7, par exemple, tiens, on ne peut faire que ça, de toute façon, en gros. Soit cavalier B8, mais le cavalier s'éloigne. Soit roi E7, on peut regarder cavalier B8. Regardez, simplement, maintenant, G5. Et le roi va être trop obligé d'aller s'occuper de ce pion. C'est sans doute perdu, parce que je vais jouer ensuite roi D5. Pendant que le roi va prendre ce pion, je vais prendre D6. Et je vais jouer roi C7, roi C8, B8 dame. Et ensuite, c'est le dernier pion qui risque l'emporter. Donc, vous voyez, même avec une pièce de moins, on peut l'emporter dans cette finale, avec tous les pions que l'on a. Voilà. Donc, B4, cavalier E5, B5, c'est pas simple. Tour B8, tour B7, la prise, et ne marche pas, parce que le pion G, heureusement, il y a ce pion G aussi pour les blancs, bien sûr. Ce pion G oblige les noirs à en tenir compte, et on ne peut pas protéger à la fois l'aile dame et l'aile roi. Donc, on va pouvoir prendre le pion D6, et un cavalier seul ne mate pas. Donc ici, tour C8. J'ai un oeil sur le pion C, et simplement, maintenant, j'amène le roi. Roi F4, au bon moment, et je veux venir en D5, cavalier D3 à échec, roi E4, cavalier C5. Regardez, on laisse faire la fourchette ici, ça c'est intéressant. Roi D5, et là, les noirs tentent leur dernière cartouche, parce que là, la menace, bien sûr, c'est de prendre enfin ce pion D6. Et là, c'est fini, parce que les pions sont trop proches de dame, la tour ne peut rien faire toute seule, le roi est trop éloigné ici. K, elle prend B7 quand même, c'est prend. Et là, très joli coup de Pogonina, qui ne lâche rien. Elle pourrait jouer ici un coup comme tour B8, qui a l'air intéressant, mais simplement, je peux même prendre le pion D6 tranquillement, menace Roi C7, donc il faut prendre ici, et simplement, je joue Roi C6. Où va la tour ? Sans doute, elle n'a pas trop le choix. Il faut que soit qu'elle prenne le pion, mais dans ce cas-là, c'est nul. Ou si je joue tour B8, simplement B6, B7, maintenant, on va suivre, suivi de Roi C7, et les noirs ne peuvent rien faire. Le Roi noir est beaucoup trop loin pour empêcher. Regardez que Roi et pion contre tour, ça permet largement de compenser si on est proche de dame, à condition que le Roi adverse, évidemment, soit loin, ce qui est le cas ici. Donc C prend B7, malgré la tour de moins, les pions blancs sont beaucoup trop menaçants. Mais tour D8 est intéressant, puisque maintenant, si on joue B8, il y a tour prend, et sur Roi prend D6, tour prend B5, et c'est les noirs qui gagnent. Et si je viens en C6, je peux envisager de pousser le pion D. Donc qui arrive en premier ? Ce n'est pas clair. Alors, les blancs ne se pressent pas, regardez, très précis. B6 d'abord. B6 d'abord pour dire aux noirs, à toi de jouer, tu ne peux pas jouer D5 tout de suite. Moi, je commence à avancer mon pion B, parce que je sais que si je fais une première dame, tu vas la prendre, et j'aurai besoin d'un pion B qui soit déjà avancé. Donc autant l'avancer tout de suite, et retarder autant que possible ton coup D5. Très intéressant. Donc là, les noirs n'ont qu'un coup de Roi à jouer. Vous voyez, voilà. Maintenant, pour les blancs, il ne faut pas traîner. Roi C6, simplement. Et regardez maintenant, qu'est-ce qui se passe sur D5 ? Eh bien, simplement, Roi C7, menace de prendre la tour. Si D4, je prends la tour. D3, je fais Dame. Et il manque encore deux coups pour les noirs. Donc là, on est un peu foutu. Il faut jouer Roi E7. Et là, regardez maintenant sur B8, Dame. Tour prend. Roi prend. Maintenant, D4. D7. D3. Roi. Sans doute en A7 ou en C7, peu importe. D2. Voilà. Dame. Dame. C'est aux blancs de jouer. C'est eux qui ont un pion de plus. Ils peuvent même encore essayer de jouer pour le gain. Il n'y a aucune chance pour les noirs de gagner ça. Voilà. C'est aux blancs de jouer. Donc on va jouer sans doute Dame B4 échec. Et puis, selon où jouent les noirs, on va sans doute encore faire un échec en F4. Avec une position, bien entendu, supérieure avec le pion de plus. Voilà. Donc, B6. Très fort coup, là, de Maria Mouzicou. Qui, sans doute, là, sait déjà qu'elle va être championne du monde. Pogonina tente encore Roi F7. Donc, Roi C6. C'est l'heure. Roi E7. Et maintenant, simplement, Roi C7. Voilà. Et là, Pogonina prend la nulle avec échec. Roi C6. Simplement, je reviens en D8. Et la partie est nulle. Simplement, les noirs empêchent les blancs de faire Dame. Roi C7. Tour D7. Roi C6. Tour D8. Et sans doute, ici, répétition de coup. Tout simplement. Ou proposition nulle. Peu importe. Partie nulle. Et donc, au bout des quatre parties, Maria Mouzicou gagne le match. Une victoire à zéro. Avec trois parties nulles. Et ça crée, donc, championne du monde d'échec. Bravo à l'Ukrainienne, Maria Mouzicou. Aussi, très beau championnat de Pogonina. Qu'on a pu suivre, bien sûr, puisqu'on avait suivi le parcours de Marie Sebag. Et qui a rencontré Pogonina. Et ça s'est joué à très peu de choses. Donc, on peut avoir des regrets pour Marie Sebag. Quand on voit le parcours de Pogonina. Elle aurait pu, sans doute, arriver en finale. Et qui sait ce qui se serait passé alors. Elle avait donc le niveau pour arriver au bout. Mais malheureusement, ce n'était pas pour cette fois. Peut-être une prochaine fois. A noter que la championne du monde, Maria Mouzicou, jouera un match, cette fois. Pour le prochain titre de championne du monde. Face à Yifan Hu. On dit Hu Yifan parfois. Mais son prénom, c'est Yifan. Donc, il faudrait plutôt dire Yifan Hu. Qui a remporté le grand prix qualificatif préalable à ce championnat. Elle ne jouait pas ce championnat par élimination. Mais elle jouera le match pour récupérer son titre. Puisqu'elle est championne en titre sortant. A noter que Yifan Hu, elle, fait partie des 30 ou 40 meilleurs joueurs du monde. Toute catégorie. Qui a une classe d'écart par rapport à Maria Mouzicou, quel que soit son talent. Puisque le classement élo est quand même bien supérieur. Elle partira archi-favorite Yifan Hu face à cette magnifique championne du monde, Maria Mouzicou. Qui a montré quand même un très bon niveau de jeu. Et le match prochain risque d'être fort intéressant entre les deux champions du monde. Entre la tenante, donc Maria Mouzicou. Et la sortante, Yifan Hu. Ça va être passionnant. Passionnant. Voilà. Donc bravo à Maria Mouzicou pour ce titre. Qui rentre dans la légende. Qui est, je crois, la 15ème championne du monde féminine de l'histoire. Et je vous dis donc à bientôt sur Diagonal TV. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501